Kevin Costner, quand une suite d'eux a été envisagée, avec Lady Diana. Décidément, Kevin Costner n'hésite pas à se lâcher en interview. Lors d'un entretien accordé à Entertainment Weekly dans le numéro paru le 21 juin 2019. Le comédien de 68 ans a fait une confidence étonnante à propos du film Bodyguard. Le blockbuster de 1992 dans lequel il protège Whitney Houston. L'acteur a expliqué que la célèbre affiche du film, sur laquelle il porte la star incarnée par la regrettée chanteuse, n'est en réalité pas celle que l'on croit. En fait sur la photo, ça n'était pas Whitney, elle était déjà rentrée chez elle depuis longtemps. Il s'agit d'une doublure, c'est un ami à moi bain glace qui a pris la photo et dès que je l'ai vue. J'ai su que cela devait être l'affiche du film a confié l'ancien interprète de Robin Desbois. Le 28 juin de la même année, l'acteur a fait une autre révélation à propos du film culte de Mick Jackson. Lors d'une interview pour People TV, ayant engendré plus de 411 millions de dollars de recettes dans le monde entier, le long métrage a connu un tel succès qu'il a logiquement failli avoir droit à une suite. Dans cette dernière, Lady Diana aurait dû remplacer Whitney Houston. Le studio a aimé l'idée de faire un bodyguard avec la princesse Diana dans les mêmes conditions que Whitney a confiées que Van Costner. A l'époque, le comédien avait même pu échanger avec la princesse de Galles, qui se disait emballée par le projet. « Je me souviens qu'elle était incroyablement douce au téléphone et qu'elle a posé beaucoup de questions. » a-t-il précisé. « Elle me demandait, allons-nous avoir comme une scène de baiser. » « Elle était un peu inquiète parce que je pense que sa vie était très gouvernée. » Le film n'a hélas jamais pu se faire, notamment parce que la famille royale britannique s'y est opposée. L'acteur a de son côté reçu la première version du scénario le 31 août 1997, soit le jour du décès de Lady Diana à Paris. Une histoire tragique. ... ...